Coucou, je salue tous ceux qui me font l'amitié de me suivre et qui me découvrent. Cet après-midi, je voudrais vous dire que, je voudrais réitérer, parce que je le dis souvent, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas. Les réseaux sociaux sont gratuits. C'est-à-dire que si tu as des choses à proposer, tu les proposes. Comme moi cet après-midi, je vous montre ce que j'ai customisé avec mes mains. Avec un tissu de tradition au Cameroun. J'ai fait tout ça avec mes mains. Pour montrer aux jeunes femmes que vous pouvez le faire avec vos mains. Je sais le faire. Je suis aussi sur Internet pour dire aux femmes qu'il faut s'imposer par l'intelligence, pas par la bêtise. Je suis aussi là pour montrer aux femmes comment on peut rendre son quotidien meilleur. En faisant rigoler, en parodiant, en imitant des fois des personnes, des faits de société, pour que ça égaye. Parce qu'il y a des gens qui ont des problèmes, ils ne savent pas comment les résoudre. Des personnes comme moi, nous les aidons à résoudre ces problèmes en proposant des sujets marrants. C'est pour ça que je me suis inscrite sur Internet. Je ne peux pas plaire à tout le monde. Je n'ai même pas envie de plaire à tout le monde. Mais j'ai des personnes qui m'apprécient profondément par ma simplicité, mon originalité, ma beauté et mon intelligence. Tous les goûts sont dans la nature. Je ne veux pas plaire à tout le monde. Des gens à qui je ne plais pas, ne venez pas sous mes vidéos. Pourquoi vous venez vous perdre sous mes vidéos? Pourquoi vous transformez ma page YouTube en ring de boxe? Vous ne m'appréciez pas. Vous allez voir les autres. Nous sommes déjà nombreuses. Il y a beaucoup de jeunes femmes qui écrivent des sketchs aujourd'hui. Si je ne vous fais pas rire, vous allez chez les autres. Ça ne me pose pas un problème. J'ai déjà un maximum de personnes qui m'apprécient. J'en reste là et la vie continue. Tout est vanité. Quand on dit tout est vanité, ça veut dire que tu es milliardaire, tu meurs. Tu es millionnaire, tu meurs. Tu es président de la République, tu meurs. Tu es une grande chanteuse, tu meurs. Tu es une humoriste, tu meurs. Ça veut dire que nous devons relativiser. Si tu ne t'entends pas avec quelqu'un, ce n'est pas la peine de créer des faux profils pour insulter, pour dénigrer. Ça ne sert à rien. Parce qu'en fin de compte, la vie se résume à la simplicité. Avec des valeurs, bien sûr. Si tu n'as pas de valeurs, ne déteste pas les gens qui en ont comme moi. Moi, j'ai des valeurs. Le respect est mutuel. Et on peut avoir des opinions divergentes, mais se respecter et rester correct et poli. Je vous parle en français. Si vous ne comprenez pas, demandez à vos voisins. Ne transformez pas ma page YouTube en ring. Quand je fais mes vidéos, il y a des personnes qui sont abonnées, qui viennent suivre l'intelligence. Ils ne viennent pas s'engueuler. On n'a pas beaucoup de temps. Le cercueil est trop chaud. Vous avez le temps des engueulades, attendez-nous sur vos pages. Il y a des pages où je ne suis jamais allée. Parce que je n'ai pas de temps de suivre l'ignorance. Je m'ennuie vite avec les cons. Je ne fais pas allégeance à l'ignorance. J'ai mieux à faire. J'ai mieux à écouter et mieux à observer. Les talents sont pluriels au Cameroun. Si ce que je fais ne te plaît pas, il y a certainement autre chose qui te plaît. Tu vas voir ailleurs. Ne viens pas te perdre sur ma page YouTube. Je parle à une classe de Camerounais qui comprend mon humour. Mon humour est au-dessus de ce que tu sais faire. Ne t'inquiète pas, ne te fâche pas. Va voir ailleurs. Je tenais à vous faire ce message cet après-midi parce que j'aime donner des conseils. Peut-être que ça va vous faire changer la vie. Peut-être que ça va vous aider. Ce n'est pas la peine de me détester. Je ne suis pas une personne qu'on déteste. Je suis fréquentable. J'ai mes amis. J'ai mes relations. J'ai mes contacts qui mèment profondément à cause de ce que je représente. Vous ne pouvez pas me changer. Je suis comme je suis. Je suis authentique, naturelle, intelligente et surtout fréquentable. Vous n'allez pas changer ça. C'est moi qui customise tout ça. En dehors de tout ce que je sais déjà faire. Je customise tout ça. Je ne suis pas confinée seule. Donc, je n'ai pas de soucis. Je suis confinée avec mon confineur que vous connaissez. Je n'ai pas changé d'homme entre temps. Les femmes seules, les femmes isolées, les femmes perturbées, qui vivent seules alors qu'elles sont mariées. Nous n'avons pas les mêmes problèmes. Je suis confinée avec mon confineur. Donc, toutes les nuits, je suis assurée à recevoir l'habitance. Je suis une femme blessée. Je suis une femme honorée et honorable. Ne venez pas vous perdre sur ma paille. Je ne cherche pas les relations. J'en ai déjà. Je ne veux pas les fans. J'en ai déjà trop. Et ce sont ces fans-là qui vont m'honorer. Tout le mois de mai, je vais vous mettre un numéro de téléphone en ligne. Quand je suis en ligne, vous appelez. Je vais vous parler en direct, sans intermédiaire. Parce que je suis accessible. Quand vous êtes une personnalité connue et publique, vous devez être accessible. Il y a certainement des gens qui vont me reconnaître. Des personnes qui étaient à l'école avec moi, qui ont des petites anecdotes avec moi. Ça fait 10 ans. Je ne l'ai pas fait. Je vais commencer à le faire. Je pense que des Camerounais veulent me parler de vive voix. Ce sera intéressant de les écouter. Je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à bientôt. Restez surtout naturels. Ne changez pas votre couleur de peau. Les gens ont beaucoup de complexes aujourd'hui. Parce que quand vous changez votre couleur de peau, après vous devenez arc-en-ciel, artificiel, vous commencez à me vouloir à une femme naturelle comme moi. Je savais que je serais une personne très écoutée. Alors je me suis dit, je ne vais pas toucher à mon peau. Je suis fière d'être noire. Je suis fière d'être Camerounaise. Et ça, ça fait partie des attributs du Camerounais. Ce tissu, c'est un tissu noble. Je le porte parce que j'ai la noblesse en moi. Je ne demande pas la vie des cancres. Les vrais Camerounais, parce que moi, je suis une vraie Camerounaise. Ils connaissent ma valeur. J'en reste là. Je ne cherche pas à rajouter la pègre. Je reste avec l'élite, les Camerounais, les vrais. À bientôt. Au revoir.